salut à toutes et à tous les amis ici kaiser one carstein j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve sur sur des totaloirs diva dead conquer 4.5 pour le relancement ou relancement de la campagne avec le domaine de l'isombard mené par saruman le blanc donc j'ai fait la vidéo tuto donc pour ceux qui l'ont pas vu je mettrais le lien dans la description pour comment installer le mode je le mettrais juste pour la première vidéo ensuite faudra que vous allez chercher par vous même donc je suis sur une campagne un peu spéciale je vous montre tout de suite je suis sur la campagne chat raid alliance donc ça veut dire que en gros on commence comme les totaloirs classique tout le monde est neutre avec tout le monde donc je ne ferai pas la guerre de l'anneau et j'ai déjà mis des objectifs précis avec les le domaine de l'isombard je vous en parlerai au fur et à mesure de la camp peut-être au début de campagne au fur et à mesure voici voilà je remets hop l'isombard je partir en campagne courte tenir 30 régions sachant qu'on a une de base donc je pense que c'est un objectif qu'on a réalisable longue 50 ça risque de me lasser et sachant que les séries sur youtube à l'essent non moins ils sont plus donc j'essaie d'être d'être le plus concis possible le plus précis voilà donc le vu d'ensemble de la faction nous sommes une faction basée sur l'infanterie ce qui est logique en soi un liseau au caille et du landing etc etc nous sommes une faction qui a plutôt des unités bien bien équipé en armure nous avons des bons spécialistes en percée armure et nous sommes un ennemi très fort un ennemi fort nos unités connues sont la garde d'or tank donc pour ceux qui se rappellent c'est une unité de d'une landing qui a une armure de plate surtout de la tête aux pieds nous avons des piqui ouroka et bien sûr pour ceux qui ont vu le seigneur des anneaux de l'heure les deux tours je vois je le rappelle donc la bataille du coufre de haine et nous avons des arbres à l'étrier ouroka et bien sûr excellente unité en termes de difficultés pour la campagne et la bataille je vois non difficile je vais gérer toutes les cités je vais montrer les mouvements de l'ordinateur même si je vais les passer en temps de chargement je vais passer les temps de chargement et pas de limite de temps de bataille je vais laisser limite de temps c'est plus réaliste cette fois c'est parti le retour de l'isangar fait son l'isangar fait son retour et le rapproche bienvenue sur divide et conquer donc le mode s'appelle les riadours élèves on va avoir un message avec les recrutements donc alors recrutement est restreint par les événements appelés les casernes ça a lieu entre le tour 60 et 64 et ça débloque nos casernes de haut niveau on doit avoir besoin de hauls des cités ou de déchets des hauls du château pour entraîner des agents dans nos colonies les caractères peuvent mourir jusqu'à plus de 120 ans 4 tours par an donc un personnage qui a 16 ans autour 416 meurt de vieillesse beaucoup d'unités ont un changement comme le gondor les raies d'or lire et nous sommes pas concernés les les comment ça s'appelle les gardes du corps ils peuvent être pas plus de 77 donc si l'unité à plus de 77 unités mais qu'elle en perd moins de 77 elle remontera au 1977 voilà c'est ce qu'ils ont instauré il ya des systèmes aussi pour certaines factions qui ont des villes un niveau de ville précis par exemple certains pour pas aller plus loin que la large tonnes city large city donc il y aura des restrictions paris pour les châteaux peu de factions peuvent bâtir des navires je ne crois pas qu'ils à gare puisse à faire il me semble que c'est le gondor les les hommes numéros et un noir le harad peut-être eu de l'ambrote et après je ne vois pas mais les affausses et il y à des généraux rebelles qui nous attaquer immédiatement le domaine de l'isangard un simple anneau bien sûr donc si on en chope l'anneau le recrutement voilà on revient un petit tour de la faction d'abord avant de lancer le les hostilités donc on a déjà un ligrim à langue de serpent comme diplomate ça a pas changé l'isangard c'est toujours notre seule colonie notre objectif nous avons 400 tours pour avoir 30 colonies je pense que c'est faisable on a alors on va regarder un petit peu l'ensemble la force de la faction alors on n'a qu'un agent on n'a que l'isangard à l'heure actuelle donc déjà ce que je vais faire l'isangard je vais recruter on a déjà une force de saruman déjà on a une unité d'infanterie groupe donc l'infanterie de base deux unités d'arches ourocaille donc des éclaireurs et deux unités d'éclaireurs ourocaille je vais réentraîner cette unité le premier bâtiment que je vais faire en isangard pour accroître notre économie c'est sur les mines bien sûr ça fait du 500 470 pardon donc on va dire qu'en 10 tours la mine se rentabilise grosso modo ensuite qu'est ce qu'on a là on a des forts donc on va essayer de jouer aussi sur les forts l'urc c'est ici en garnison de forts avec une petite force de d'orques demi orques orquemaine donc des mi-hommes mi-humains et quelques éclaireurs fantassins et archers on a aussi une force du gluck près de la province dans la province de l'isane rune avec la même force lui c'est des berserkers mais je crois qu'ils ont full armée ouais c'est ça déjà le premier mouvement militaire que je vais faire j'ai rapatrié l'armée du gluck je ne vais pas aller vers l'ouest parce que je sais qu'il y a les clans de l'enné d'oeuf et les et les d'une landing ils vont s'entretuer je me méfie en général des deux parce que quand vous prenez la cité qui dans le secteur breaknaz les deux l'un des deux vous tombent dessus donc quand c'est la guerre d'anneau ça va s'il y a que l'enné d'oeuf mais ils sont assez chiant et je vais éviter de me retrouver qu'une guerre sur deux fronts d'entrée de jour du gluck va s'occuper de la colonie d'isane rune pendant ce temps grima je vais l'envoyer explorer un petit peu je vais l'envoyer vers l'ouest ensuite je vais recruter un second diplomate alors qu'est ce qu'on a d'intéressant ici on a des orques on va recruter les rivers c'est une excellente unité de choc pour moi achat de main donc ils ont un skin de bourreau à peu près ça fait c'est plutôt cool je vais en recruter j'ai recruté les banner garde on a besoin de perce armure et les sentinelles d'hortan donc des d'une landing arbiterie donc là c'est fait ensuite avec sa roumagne je vais pas faire un autre mouvement j'ai déclaré la guerre d'entrée de jeu au rohan je recrute l'unité de mercenaires de gobelins ça mettra du poids bon c'est pas des grosses stats vous me direz mais bon c'est toujours ça de pris l'urtre sera de la fête j'attaque tout de suite je pense qu'avec le renfort de l'us on va voir ce qui nous attend donc on va voir si le gamelin c'est général gamelin je crois ici ouais gamelin est ici la unité de tiraille de porteur de hache du rider marque donc si on pouvait l'éliminer rapidement et qu'ils tentent une sortie ce serait cool voilà pour le reste donc je laisse les autres unités en réserve notre économie a bien chuté ce tour mais c'est voulu donc je vais faire une sauvegarde parce qu'on se méfie très bien la garnison décide de sortir donc c'est exactement ce que je voulais il a donc de ce que je vois il a limité de gamelin les porteurs de hache il a deux unités de milices paysan donc lancer avec bouclier donc on n'a pas de cabris c'est un avantage il va essayer de vite falloir se focaliser sur l'unité de gamelin pour essayer de la battre rapidement et de faire fuir le reste de l'arme j'ai recruté les gobelins c'était voulu pour qu'ils essaient d'engluer un peu les les lanciers ils ont des épées ouais on a eu l'urtre qu'il ya des aurocaï des berserker donc ça pourrait être utile contre les unités de l'unité de gamelin et on a sa roumane qui a l'une des nouvelles unités de de ce mode donc la garde de la main donc ce sont des dunes landings également en armure arbalétrier et ils ont un magnifique pavois avec la main blanche dessus les stats sont plutôt très intéressante neuf d'attaque en milique 12 ans en tir efficace contre l'armure les berserk je crois que c'est pareil donc je pense que j'ai envoyé berserk sur sur gamelin et ce que je compte aussi utiliser pour abattre gamelin rapidement ce sont les pouvoirs donc on est parti on laisse sortir les troupes et on va s'arrêter des compétences de l'urtre c'est de sa roumane pour essayer de l'emporter à faulebrooke ah venez mes créatures ça m'a pas de bataille pour la terre du milieu j'attends de tirer avec mes arbalétrier sur les les porteurs de hache de gamelin alors attend avant de tirer arbalétrier faites siffler vos carreaux j'ai envie de bien chargé pour contenir les lanciers j'ai envie de bien chargé pour contenir les fonciers tout de suite j'active les pouvoirs et j'ai commencé à faire le tour avec sa roman et je me serai de sa capacité dès que je serai assez près là les gobelins pour le moment ils s'en sortent enfin ils s'en sortent difficilement la mêlée est assez intense les gobelins je sais pas combien de temps ils vont tenir mais bon ils sont en train de tenir l'unité de lancer sur le côté c'est plutôt pas mal je leur donne à sa roman de faire un tir de deux côtés et ensuite j'utiliserai sa capacité c'est bien dur s'y tient moins l'arbalétrier là où il a pris des prix cher la gamin je vais flanquer maintenant avec sa main alors normalement ils changent ils ont quoi quand même quand c'est une épée ou une masse j'ai c'est plus allez l'est ce qu'il y a de bien c'est qu'on est de côté en plus de gamins je crois qu'il n'est pas bien il est là regardez les cachets dans la règle son mais bon oh oui gamins vient de tomber c'est bien ça l'inmoral des royerine va en prendre un coup excellente nouvelle oh là bas le flan est en train de craquer l'infanterie goblin qui a fait très mal à l'infanterie paysan ça sent plutôt bon ça sent plutôt bon je fais un petit coup de corps pour maintenir le moral des troupes ça y est les les hdv d'ormars sont en train de craquer maintenant on va redonner à sarouman et à l'hurt de se terminer cette unité de l'ancien paysan est ce qu'on continue on arrête la bataille on va arrêter la bataille franchement le trade j'ai perdu plus de gobelins que de que de garde du corps entre guillemets il est plutôt plaisant c'est une victoire de l'isangar pour follebourg c'est une exchange alors les gardes de l'amant fait 77 morts les berserkers ont fait 109 morts pour 13 très pertes l'infanterie goblin a perdu plus d'hommes c'est normal mais si on fait 100 142 moins 24 ça fait 118 ils ont tué 128 paysans quand même c'est pas mal très bien donc la campagne a démarre plutôt bien la prise de follebourg attention il y a une immense armée de royerine qui est présente ils ont quelques unités ici je pense que le gros de cette force est de l'infanterie il y a une deux trois quatre quatre huit et de dix alors un deux trois quatre cinq quatre il y a dix unités on a trois unités à peine avec saroman et l'urs j'ai mes troupes que je vais placer tout de suite en réserve dans ce fort je dégarnis l'isangar vous me direz mais bon là ils ne peuvent pas passer normalement il y a un fleuve si vous le voyez et je vois un peu ce que je peux faire au niveau recrutement je vais recruter la cavalerie d'une landing c'est même donc or comme orc humain demi orc garde à la lance ou lancier j'ai recruté l'isolé ou cryder et là le roster devrait être pas mal après je partirai sur ces deux dernières unités il faut qu'on recrute le plus rapidement possible pour essayer de rechercher rapidement l'euro en donc c'est une site prioritaire je sais pas si j'ai tout de suite m'ont parlé du gouffre de m je sais qu'il y a d'autres places fortes dans le rohan mais là mon bon objectif actuel ça va être de consolider ma position et buc est en revenu de près de bregnas on va aller chercher la cité ici je vais faire la bataille de nuit je pense pas que ça a changé grand chose après ça m'embête pour les archers je vais ils ont cette unité d'archer et orling mais c'est toi après il ya cette unité là effectivement qui peut être pénible et celle soit c'est une unité de mercenaires 15 d'attaque 18 de défense mais j'ai des troupes perçard non je pense que ça devrait voilà l'armée donc lui aussi là des berserkors mais cette fois ci ils ont l'amélioration d'armure intégrale donc armure de total sont vraiment classe comme ça je trouve à côté d'eux on avait pire de lise en garde donc les éclairs les éclaireurs ou les pires ou kai comme vous préférez on allait dans les orques et les deux orques humains miyork mi humain à la hache et à la masse pour certains derrière eux les archers rook qui accompagne les éclaireurs juste une bonne unité et enfin j'ai mis les deux orques humains avec le bouclier un petit peu la configuration de l'eau et ça va être ça va être une vie chante ça va être une vie chante vu que c'est un carré mais on peut frapper de partout c'est ça davantage alors déjà je vais mettre une infanterie de ici on supporte les archers ils sont plus ils ont vraiment l'impression d'armure j'aime voir ce premier tiers plutôt classe ils ont fait un bon travail sur le sur les unités je trouve sur le côté je vais mettre une unité de lancier et de l'autre côté je vais essayer de voir pour placer hugeluk ah je peux pas je peux pas parce que j'ai pas la position j'ai placé hugeluk et c'est les demi orques pour t'en taper dans les flancs comme c'est des unités percer mure il faut que l'infanterie tiennent et après on verra donc on est parti pour l'assaut dix and run donc là déjà je mets les troupes en mouvement c'est quoi qu'on a là je veux dire mes archives visée sur le sur l'autre unité d'archer comme ça les tiroirs vont être occupés tout le monde se met en mouvement ici donc j'ai fait un point de passage comme ça et j'essaie de taper dans le dos par exemple des qui sont les épaisistes là les berserkers c'est pareil je leur fais un autre point de passage il va falloir tenir par contre j'espère qu'ils ne seront pas trop essoufflés mais bon c'est des créatures de l'ombre endurante donc ça devrait le faire ça y est par contre non les archers je suis pas d'accord les archers vous abusez je vous ai dit de viser les archers pas d'aller au corps à corps donc là c'est bien les lanciers contre les lanciers je pense que ça semble logique les berserkers sont en route c'est bien on est en train de les occuper par contre là c'est un petit peu compliqué l'alimenter du mal à prendre position ou les demi-forts là ils pourraient taper dans le dos et les archers ça peut faire mal leur donner au tireur de faire ça est-ce qu'ils peuvent former notre bouteille ouh il a dehors du dégât là ok non c'est bien là on est en train de tenir là il ya une unité de bandits en train de foncer sur nous c'est parce qu'il n'y en a qu'une pas deux là les archers sont en train de prendre le tarif encore encore contre le domaine parce qu'elle arrache à la masse ça demain il ya le support des tirs dans le dos en plus c'est très bien le souci à l'heure actuelle c'est qu'on ne peut pas atteindre leur génération les berserkers vont essayer de charger une unité de bandits devant eux donc la sauce passe plutôt bien pour le monde nous avons pris 7% de nos troupes en notre faveur pour 8% pour eux donc là ça continue de grimper on fait le travail le tir en fond d'eau ici les lancers qui tiennent bien contre les paysans et la milice de lancers ça y est nos berserkers sous l'armure sont en train d'arriver sur les pauvres petits bandits qui sont dans eux mais le fond d'affrontements et sanglants les bandits prennent le tarif dans ces unités comme regardez vous a déjà créé un pourcentre une carte de 18% les épées contre les orques ça va plus les tirs qui sont dans le dos ça c'est cool les archers qui sont de moins en moins nombreux ce qui est une excellente nouvelle les archers qui t'apportent dans le dos les épées c'est bien le problème c'est que je pense que des pieds dans d'autres coups aussi quoi notre ami lui qui est où il y a dans le milieu je vois pas il y a ce capitaine de la régime il a fait un gros coup d'épée là c'est une vache donc au moment où berserkers tiende il n'a pris aucune perte il a fait une cinquantaine de morts je dirais une quarantaine je dirais plutôt je vais remettre un petit coup du worktide les éclairs qui peuvent venir faire le boulot la moitié de l'armée de rebelles est tombée on fait bien clair notre armée c'est correct si on a un rappeur monte de la moitié de notre armée ça serait cool oh le joli achèvement du lancier là mais là c'est bien les frontes seront les tiens donc on les en sert c'est plus où nous aurons que là ils ont pris chez nos heures qui prennent chair en cause de l'unité de pays c'est bien on va essayer attendre un moment et si on arrive à craquer rapidement cette unité de bandit ou de lancier on pourrait avoir un petit espoir là on m'informe qu'un Nouroukai en berserkers est mort c'est bien on équilibre le ratio nos berserkers qui moissonnent ça fait c'est de l'expédition de l'expédition gratos les archers ici qui sont en train de mourir et je pense que quand j'arrive à équilibrer dans le dos il faut prédire que mes orques tiennent bon quoi ils sont en train de se faire complètement défoncer 72% de l'arme et 40% d'écart alors nos archers ah ils tirent pas tous on va essayer de corriger ça dépêchez vous il faut soutenir les orques les bandes de guerre orques à la hache et à la masse c'est un petit peu compliqué pour eux on perd un 2ème berserkers mais franchement le trait est déjà on supporte comme on peut ils sont quasiment découpés là on va essayer de sauver les unités mais il faudrait que ces pauvres bandits craquent ici ils sont plus qu'une trentaine ça devrait se faire supposer il y a des défaillants déjà c'est pour ça que j'en ai ce qu'ils tapent au casse-pit ils sont plus de 14 ici c'est bien au moment là nous on est en train de gagner plus de l'ancier ils sont toujours pas partis les 5 là hein oh la vache allez allez c'est bon maintenant on va aller aider les copains là ils sont un pour dissécuter allez berserker déchaîne pour te fumer sur ces monstres en plus on fait une belle charme dans le dos là en plus c'est bien il fonce allez on y va donc là c'est gagné je vais envoyer les éclairs aider contre les épées mercenaires ici et je vais redonner à mes archers de cesser le faux pour éviter des pertes inutiles allez un petit coup de cléon malheureusement il y a la possibilité complète d'or calama c'est à la hacha demain mais bon on va voir si on a des survivants ou non c'est ça qui va être déterminant on en a recruter une autre aussi donc on pourra peut-être la remplacer facilement ça restera à voir bien sûr on a perdu 40% de mon trou je vais mettre en x6 le sort de la ville est joué les berserker qui tuent le captain de garnison et en plus on dirige la cité le capitaine Faragas d'héroïne indépendant vient de tomber alors qu'est-ce qu'il nous reste encore des troupes il reste encore quelques épées qui se défendent une seule il faut être un capitaine un capitaine de régiment allez meurtre tôt c'est le dernier on contrôle la ville on contrôle la ville d'accord oh le berserker achète le meurt voilà c'est une victoire des forces de l'isangard pour la cité ou le fort dixaine ray 808 déployés 285 pertes eux ils sont tous morts alors les berserker ont perdu 10 hommes il y en a deux qui ont alors je sais pas je sais pas c'est peut-être le tk j'en sais rien aucune n'était soignée alors les éclaireaux on perd 67 pour 216 pertes il y en a huit blessés soignés les bandes de guerre orques ont fait 178 on perd tout le régiment 123 kills dommage un peu en dessous par contre les lancers orques ils ont peur de 68 des leurs mais ils ont fait 167 morts donc ça devait être les bandits et ils ont 18 vu qu'il y a très peu de gens dans la cité on va juste l'occuper on va pas faire un massacre ouais effectivement les bandes de guerre orques ont bien souffert on va voir avec le but j'ai essayé de mettre une tour ici on a la ville rebelle de des rois ce sont des rebelles de roi mais bon on a été intelligent en faisant ça on coupe l'accès des roi rimes vers des roes ça nous évite d'avoir une armée roi rimes dans deux par contre là la ville elle ne nous aime pas du tout alors vu qu'on va aller dans le fort déjà et je vais laisser une unité d'éclaireur au rook et je vais rapatrier cette armée cette unité d'orques dans ce fort qui est non occupé voilà après donc j'ai continué d'avancer alors le gouffre de haine il n'y a que le général Erkernbrand donc avec des helmingas donc d'excellents archers j'ai un autre diplomate qui est recruté là je vais l'envoyer vers les dunes lundings donc un ira vers l'est et l'autre vers l'ouest et le nord peut-être et le deuxième au sud donc là on a déjà pas mal d'unités alors qu'est-ce qu'on va faire ? je pense que commencer par un hôtel à Melkor c'est pas une mauvaise idée ça permettra de convertir la population rapidement je vais faire pareil du côté de l'zenrun dans l'isangar je vais voir si je peux recruter autre chose non 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 là les slots sont pris lui je les ramènerai après donc voilà je vais arrêter ce premier épisode de l'isangar je vais préparer mes prochains mouvements donc au second épisode après on verra ce qui nous attend donc là il faudra essayer de traiter voir ce que va faire cette grosse armée d'infanterie et cette cavalier en soutien pour voir leurs intentions voilà j'espère que cet épisode 1 du retour de l'isangar vous a plu si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre à faire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité de la chaîne n'oubliez pas aussi la chaîne Twitch et si vous souhaitez soutenir la chaîne les amis n'oubliez pas la page Tipeee dans la description je vous remercie à tous d'avoir suivi les amis c'était Kaiser Von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! j'espère qu'il est j'ai envie de revenir